Ici nous sommes à la fondation du prophète Joël Grasso, espoir de vie. Je représente ici les enfants spirituels de papa Joël Grasso en Suisse et en France qui viennent de faire un grand don dans leur fébouin avec une tonne de riz, avec des vivres, de l'huile ou autre. Ce don est d'une valeur de 428 000 francs et les vivres qui sont ici font 328 000, plus je tiens ici une enveloppe de 100 000 francs pour d'autres achats complétés, payer d'autres achats comme le riz se mange aussi avec des vivres comme l'aubergine, le gombo, bien d'autres choses. Donc on leur remet, ils sont de 20 000 francs, 100 000 francs, ils sont dans cet environnement de vie. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Donc, en ma qualité de vice-président de la fondation espoir de vie du prophète Joël Grasso, ce jour, vendredi 15 mars 2019, il est exactement 17h ici à Divo, en Côte d'Ivoire. Je tiens à remercier l'exemple de ces enfants, des filles et filles spirituelles du prophète Joël Grasso en Suisse pour ce grand geste qu'il vient de faire. En effet, je pense que ce geste est sans commentaire. Une fois de plus, merci. Merci, au nom du prophète Joël Grasso, que la bénédiction du prophète Joël Grasso soit sur eux. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que nous demandons, effectivement. Parce que nous sommes en une période où, effectivement, il y a des individus. Au lieu de suivre ces exemples, regardez ces enfants qui sont là. Au lieu de suivre ces exemples pour aider, non seulement la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire et la société à se réhabiliter, ils se permettent de détruire l'œuvre des autres. Voici pourquoi, vraiment, je suis sincèrement touché par ce geste qui vient à point nommé. C'est vrai, aujourd'hui, nous sommes dans une période trouble. Des individus qui essaient de troubler la quiétude de tous les gens de bon cœur, de grand cœur, qui savent qu'il faut aider la société. Voici pourquoi nous disons que ce geste-là, il est primordial, il est important. Parce qu'il est aussi opportun au moment où il vient, il vient soulager des gens et il vient convaincre tous ceux qui n'ont pas encore fait ce geste-là, que nous les attendons. Je lance cet appel à tous ceux qui sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux de cotiser. Je vais parler du groupe de nos frères LAS, l'ancien club Ali, je ne sais pas moi, je ne sais pas les noms, mais leur groupe avec les armels. De cotiser aussi, on attend leur cotisation, il faut qu'ils viennent soutenir les enfants, on les attend. On ne reste pas sur les réseaux sociaux pour détruire ceux qui a construit, ceux qui participent à l'évolution de l'homme. On vient plutôt soutenir une action positive. Et ceux qui le font aujourd'hui, on ne peut que les remercier. Donc, bravo à nos frères, à nos sœurs et surtout aux fils et filles du Père spirituel en Suisse. Je le répète, on se joue, n'est-ce pas, vendredi 15 mars 2019. Je vous remercie et que le Seigneur vous guide dans cette période de carême, que le Seigneur même vous assiste et qu'il vous donne au quadriple ce que vous avez donné aujourd'hui. Donc, vive la bienfaisance universelle. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.